Dans cette vidéo, on va étudier ce qu'on appelle des polyhèdres. Alors, les polyhèdres, ça c'est un mot un peu compliqué, mais en fait ce sont des figures en trois dimensions, donc des solides, qui ont la particularité d'avoir des surfaces planes qui sont des polygones. Alors, tu n'as peut-être jamais entendu ce mot-là, mais par contre, je suis sûr que tu connais déjà des polyhèdres. Par exemple, certainement tu connais, tu sais ce que c'est qu'un cube. Un cube, c'est un solide dont les faces sont des carrés. Donc, voilà, on pourrait même parler de parallélépipèdes rectangles, que tu connais aussi certainement. Donc, ce serait un solide dont les faces sont des rectangles, comme ça. Voilà, donc là derrière, les faces invisibles sont derrière, voilà. Donc, c'est bien une figure dans l'espace à trois dimensions, et qui a des faces qui sont des figures planes, qui sont en fait des carrés ou des rectangles. Voilà, alors je suis sûr que tu en connais d'autres. Par exemple, tu as certainement déjà entendu parler de ce qu'on appelle une pyramide à basse carrée. Alors, la pyramide à basse carrée, je vais essayer de la faire comme ça. Donc, c'est un solide qui est formé de triangles. Voilà. Puis là, je vais faire la face qui est cachée. Les faces cachées, voilà. Donc, ce que je disais, c'est que c'est un solide, donc une figure à trois dimensions qui est formée de plusieurs triangles. Un, deux, trois, quatre. Il y a quatre triangles et un carré qui est la base ici. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est une pyramide à base carrée. C'est parce que la base ici est carrée. On pourrait avoir un autre type de solide, de polyèdre, qui serait ce qu'on appelle un tétraèdre, qui est une figure formée uniquement de triangles. Voilà. Alors, bon, ça, c'est quelques exemples de polyèdres. C'est juste pour te dire que ce mot polyèdre, même s'il est compliqué, en fait, il cache des choses que tu connais déjà, dont tu as déjà entendu parler très souvent. Voilà. Alors, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est étudier, en fait, plus précisément les patrons de ces polyèdres. Donc, les patrons de ces solides-là. C'est ça qu'on va essayer d'étudier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un patron ? Bon, tu peux voir ça de deux manières différentes. Soit tu peux imaginer d'avoir, par exemple, ce parallèle épipède rectangle fait de papier. Et donc, ce que tu peux te demander, c'est quelle figure ça donnerait si tu le découpais, si tu l'aplatissais, en fait, en découpant les faces, pour en faire une représentation plane. Voilà. Quelle figure tu obtiendrais ? Ou alors, à l'inverse, tu pourrais te dire quelle figure je dois découper dans une feuille pour pouvoir ensuite la plier et obtenir un parallèle épipède rectangle comme celui-là. Alors, en général, quand tu prends un polyèdre, il y a plusieurs patrons. Tu peux faire plusieurs patrons différents. Alors, je vais prendre un exemple simple. Le plus simple, c'est probablement celui du cube. Donc, je vais redessiner un cube ici. Voilà. Donc, là, cette fois-ci, c'est que des carrés. Toutes les faces sont des carrés. Voilà. Alors, je vais faire cette partie qu'on ne voit pas derrière, qui est cachée. Alors, maintenant, je vais prendre un jeu de couleurs pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. Alors, déjà, je vais commencer par colorier la face du dessus, du dessous, pardon, la face du bas, celle-ci. Voilà. Donc, ça, c'est un carré. Et ce carré, je vais le dessiner ici à plat, vu de dessus. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais colorier cette face-là, par exemple, en marron. Donc, celle-là, ici, qui est derrière. Je vais la colorier comme ça. Et je vais la représenter aussi à plat, à côté de cette figure-là, mais à plat sur le même plan. Donc, en fait, ce que je vais faire, je vais la déplier, l'aplatir comme ça, la faire pivoter autour de ce côté-là pour l'aplatir. Et donc, je vais la placer ici, en fait. Elle va se venir, du coup, vue de haut, ça donnera ça. Donc là, je vais avoir la surface que j'ai coloriée en marron, là. Voilà. Comme ça. Et puis, la surface qui est derrière, je vais prendre du vert. La surface qui est là, derrière, je vais la colorier en vert, comme ça. Et celle-là, alors, je vais la faire pivoter aussi pour l'aplatir, pour la mettre sur le même plan que les deux autres. Et en fait, elle va, du coup, la surface marron était le long de ce côté-là. La surface en vert, elle est le long de ce côté ici. Donc, je vais la déplier comme ça. Et je vais la placer ici. En fait, elle va venir se placer ici, comme ça. Voilà. Alors, maintenant, il me reste encore... Là, j'ai trois surfaces, et il me reste encore trois autres surfaces, ces trois-là. Alors, je vais prendre pour celle-ci du rouge. Je vais le faire dans l'autre sens, comme ça. Je ne sais pas si tu continues à voir bien, mais c'est cette face-là qu'on voit ici. Et je vais, de la même manière, la faire pivoter le long de ce côté-là, ici. Donc, ce côté-là, je vais le repérer sur cette figure, c'est celui qui est là. Donc, quand je la fais pivoter pour la mettre dans le même plan, en fait, elle vient se placer ici. Voilà. Donc, là, j'obtiens ma quatrième face. Donc, ça forme une sorte, un début de croix. Alors, maintenant, la face qu'on voit ici, je vais la colorier en violet. Donc, c'est celle qui est là. Voilà, tout ça. Et celle-là, je la fais pivoter comme ça, le long de ce côté-là, autour de ce côté-là, qui est celui-ci. Donc, je vais obtenir un carré vu de haut. Ça va me donner un carré ici. Voilà, que je colorie en violet. Alors, je n'ai pas tout à fait terminé parce qu'ici, il y a une face qui manque. La face qui est au-dessus, là, celle-là, je vais la colorier en jaune. Eh bien, je ne l'ai pas représentée dans mon patron. Donc, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'arrive à comprendre où je peux mettre cette face jaune. Alors, en fait, cette face jaune, elle a un côté commun avec le côté violet. Donc, je pourrais la placer ici, par exemple. Donc, tu peux imaginer ça en te disant, bon, je fais pivoter, en fait, les deux faces-là, le long de ce côté. Et puis, ensuite, je fais pivoter cette face-là, encore une fois, le long de ce côté jaune. Et j'obtiens ça. Maintenant, tu aurais pu aussi la placer ailleurs parce que la face qui est jaune, là, elle a un côté commun avec le côté rouge aussi. Donc, le côté rouge, il est là. Et donc, j'aurais pu la placer ici. Et en fait, j'aurais pu la placer là aussi et j'aurais pu même la placer ici puisque cette face jaune, en fait, elle a des côtés communs avec les quatre faces qui sont là. La face violette, la face rouge, la face verte qui est derrière, qu'on ne voit plus du tout. Et puis, la face marron qui est ici, qu'on ne voit plus non plus. Voilà. Donc, cette face jaune, la dernière, j'aurais pu la placer soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Voilà. Et ça me donne quatre patrons différents. Alors, ça, c'est la forme la plus classique qu'on utilise pour le patron d'un cube. Maintenant, tu aurais pu obtenir quelque chose d'autre parce que, par exemple, cette face rouge, tu pourrais la placer ici, en fait. Tu aurais pu. Alors, je vais refaire rapidement ce patron. Donc, si je pars de la face qui est en bas, je pars toujours de celle-là, voilà, comme ça. Là, je pourrais mettre la face marron ici, comme je l'ai fait. Voilà. Ça me donnerait ça. Là, derrière, je peux mettre la face verte, qui est celle qui est derrière. Je peux la mettre ici, si je veux. Ça, pour l'instant, ça ne change rien. Mais je vais m'occuper de la face rouge en dernier, en fait. Et puis, alors, la face violette, je vais la mettre ici, comme tout à l'heure. Elle a un côté commun avec la face rose, celle qui est là. Et puis, maintenant, je peux me dire que je vais déplier, en fait, cette face-là. Voilà, mais par rapport à ce côté-là, en fait. Je vais utiliser le fait que elle est adjacente au côté violet. Donc, je vais, la face qui est rouge, je vais la placer ici, maintenant. Voilà. Et puis, la face jaune, je peux la placer soit ici, soit ici, soit ici, soit ici. Donc, je vais la placer ici, par exemple. Voilà. Et maintenant, si tu imagines replier cette figure selon chaque arête, en fait, tu vas de la même manière retrouver le cube qui est ici. Donc, voilà. Ça, c'est deux patrons différents. Il y en a plein d'autres. Ça dépend, en fait, de comment tu vas déplier le cube. Bon, alors, maintenant, on va faire un autre exemple. En fait, on va prendre l'exemple de la pyramide à base carrée. Donc, je vais la redessiner ici. Je vais la redessiner une pyramide à base carrée. Je vais essayer de la faire un peu plus belle que tout à l'heure. Je fais mes triangles. Ça, c'est déjà une face. Ensuite, je vais faire partir le carré comme ça. Voilà. Et puis là, je vais dessiner les faces cachées. Voilà. Alors, je peux commencer à représenter la base. La base, ici, c'est cette surface-là qui est un carré. Voilà. Donc, ça, je peux la dessiner à côté. Vu de haut, c'est un carré. Voilà. Et maintenant, je vais représenter les quatre faces qui sont quatre triangles. Alors, je vais commencer par la face qui est ici. C'est celle qu'on ne voit pas derrière, là. Voilà. Celle qui est là, que je dessine, que je colorie en rose. Eh bien, celle-là, je vais la placer le long de ce côté. Ça me donne un triangle. Comme ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'obtiens quand je fais pivoter cette face-là autour de cette arête. pour la mettre dans le même plan. Et j'obtiens, vu de haut, ça me donne ce carré à coller à ce triangle. Ensuite, je vais faire la même chose avec cette face qui est là, qui est cachée aussi parce qu'elle est derrière. On ne la voit pas. Et en fait, c'est un triangle et qui a cette arête en commun avec la base rouge. Donc, ça, je vais le déplier. Je vais l'aplatir aussi. Et donc, je vais avoir un triangle qui va venir se mettre ici. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, une fois que j'ai déplié, fait pivoter cette face-là, j'obtiens cette figure-là dans le plan. Voilà. Maintenant, il me reste cette face-là. Il me reste encore deux faces. Celle-ci, que je dessine en vert. Donc, celle-là, je vais la faire pivoter autour de cette arête, comme ça, pour la mettre à plat. Donc, cette arête, je la retrouve ici. C'est la face qui est opposée à la face rose. Donc, voilà. Ça me donne ce triangle-là. Vu de haut, ça me donne cette figure. Alors maintenant, il me reste la dernière face, qui est celle-ci. Celle qui est là devant. C'est celle qu'on voit le mieux. Voilà. Donc, celle-là, je la fais pivoter autour de cette arête pour la mettre dans le plan de la base. Et donc, j'obtiens, vu de haut, un triangle ici, puisque l'arête, c'est la seule arête où on n'a pas encore placé de triangle. Donc, ça me donne un triangle ici. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est un patron de la pyramide à base carrée. Et si tu peux imaginer replier les triangles pour que leur sommet libre se rejoigne, tu verras que tu retrouves exactement cette pyramide-là. Alors, comme tout à l'heure, ça, c'est un patron, mais il y en a d'autres. Par exemple, j'aurais pu faire comme ça plutôt. Alors, je vais faire rapidement la base carrée. Voilà. Sur cette arête, je vais placer ici le triangle rose. Comme tout à l'heure, je vais assez vite. Je refais ça assez rapidement. La face bleue, je la laisse ici, comme ça. Et puis, la face verte, je vais la laisser là. Voilà. Et là, en fait, la face violette, je l'ai placée ici tout à l'heure, mais en fait, elle a une arête commune avec la face verte. Donc, j'aurais très bien pu la dessiner, en fait, le long de cette arête verte. Donc, à ce moment-là, j'aurais obtenu ce patron-là. Et tu peux vérifier que si tu imagines la replier, tu vas retrouver encore une fois la même pyramide à base carrée que tout à l'heure. Donc, voilà. Là encore, on a deux patrons différents qui représentent le même polyèdre. Donc, ce qu'on appelle un patron, c'est ça. C'est cette figure, cette représentation dépliée, plate d'un polyèdre. Et ce que tu dois retenir aussi, c'est qu'en général, il y a plusieurs patrons possibles. On peut dessiner plusieurs patrons possibles d'un même polyèdre.